Salut à tous, c'est Victoria du Mouvement Citoyen, Rando pour la Planète. Voilà, aujourd'hui ça fait environ trois quarts d'heure que je me promène dans la forêt et la campagne. Et je vais vous montrer un petit peu, malheureusement, la collecte que j'ai fait aujourd'hui. Donc comme vous pouvez voir, ce sont des cartouches de chasse. Il faut savoir qu'environ 250 millions de cartouches sont abandonnées dans la nature par les chasseurs sur le territoire français. Les éléments métalliques et plastiques que constituent ces cartouches sont source d'une grande pollution. Et par exemple, les cartouches à grenailles de plomb font l'objet d'une grande intoxication auprès des animaux, sauvages comme domestiques. Et font également un grand nombre de cas de saturnisme aviaire. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez bien vu. Ce n'est pas la première fois que j'en trouve, mais il y en a quand même pas mal aujourd'hui. Donc voilà, juste un gros ras-le-bol, car les chasseurs polluent la nature. Avec toutes les cartouches qu'ils y laissent, si ce n'est pas des bouteilles de bière ou des bouteilles de vin ou autre. Il y a pas mal de gens également qui se font tirer dessus. Il y a des gens qui se retrouvent à l'hôpital, il y a des gens qui décèdent, qui se font tirer dessus par les chasseurs alors qu'ils étaient juste en train de se promener. Il y a également des chiens, des chats, des chevaux qui se font tirer dessus. Sans parler bien évidemment des lapins, des lièvres, des chevreuils, des faisans qui se font tuer et pas toujours pour la consommation. Beaucoup d'entre eux se font tuer. Les chasseurs se prennent en photo avec et ensuite ils les jettent dans des fossés. Donc vive le respect pour la nature, bravo. Tout ce que j'ai à dire aujourd'hui c'est stop à la chasse, il y en a marre pour la planète, il y en a marre pour les humains, il y en a marre pour les autres animaux non humains. Donc voilà, stop aux chasseurs, les chasseurs rentrez chez vous, trouvez-vous une autre activité du dimanche parce qu'on en a marre de vous et vivement la fin de la chasse.